Ronsard et Daphine Mijinze La fuite du temps Chers amis, bonjour. J'ai une idée, à mon sens intéressante, celle de vous parler de quelqu'un que j'apprécie plus particulièrement par son génie, par sa poésie et par une puissance verbale qui n'est donnée à nul autre que moi rien. En ces temps difficiles où le coronavirus nous rappelle notre faiblesse, notre impuissance, notre fragilité, notre misère en tant qu'humain, j'ai jugé utile de vous parler non pas de la mort, mais de la fuite du temps, du temps qui passe sans que l'on puisse l'arrêter. Le thème de la fuite du temps, du passage de la jeunesse à la vieillesse est universel. Partout, les poètes ont déploré leur impuissance, notre impuissance à arrêter le temps qui passe. On se souvient de la vaine imploration de Lamartine dans son célèbre poème, le lac lorsqu'ils disaient « Oh temps, suspends ton vol. Hélas, le temps est sourd, le temps n'entend rien, le temps poursuit son vol et inéluctablement nous vieillissons et chaque jour nous avançons d'un pas vers la mort. » L'un des plus grands poètes qui ont abordé ce thème est Ronsard. En effet, pour ne citer que celui-là, il a écrit un excellent poème intitulé « Je n'ai plus que les eaux, Pierre de Ronsard. » Je n'ai plus que les eaux, un squelette, je semble Décharné, dénervé, démusclé, dépoulpé Que le trait de la mort sans pardon a frappé Je n'ose voir mes bras que de peur je ne tremble Apollon et son fils, deux grands maîtres ensemble Ne me sauraient guérir, leur métier m'a trompé Adieu, plaisant soleil Mon œil est étoupé, mon corps s'en va descendre où tout se désassemble Quel ami me voyant en ce point dépouillé Ne remporte au logis un œil triste et mouillé Me consolant au lit et me baisant la face En essuyant mes yeux par la mort endormie Adieu, chers compagnons Adieu, mes chers amis Je m'en vais le premier vous préparer la place Je n'ai plus que les eaux Je n'ai plus que les eaux, un squelette, je semble Décharné, dénervé, démusclé On aura vu, on aura entendu à travers ce poème Une représentation saisissante de la mort Et de la dégradation du corps C'est à travers le corps et sa décomposition progressive que la mort se manifeste Nous avons entendu, nous avons vu une vision concrète, matérielle de la mort La dégradation du corps est ainsi décrite à travers un vocabulaire presque médical, précis, détaillé Mon sartre nous propose une analyse presque clinique de la dégradation de son organisme Lorsqu'il dit Je n'ai plus que les eaux, un squelette, je semble Décharné, dénervé, démusclé, dépoulpé C'est un constat douloureux de la dépossession de soi La dépossession de son corps Je n'ai plus que les eaux Marquent donc cette profonde déperdition de soi Le soi est parti Il ne me reste plus que ça On sent, pour aller plus vite, que c'est un poème d'adieu D'ailleurs, il répète à plusieurs reprises Adieu Adieu à ce monde de vivant Adieu à ce monde d'amis Adieu à ce monde sensible Je m'en vais Il le dit à plusieurs reprises Adieu plaisant soleil Adieu chers compagnons Adieu mes chers amis Je m'en vais le premier vous préparer la place Mais alors, en quoi tout cela nous intéresse en tant que comorien ? Eh bien, je vais vous parler de quelqu'un De quelqu'un qui est né à la fin du 19e siècle Et qui est décédé dans les années 80 Et dont les plus de 40 ans connaissent plus ou moins le nom J'ai trouvé quelques-unes de ces œuvres Et en les écoutant Certes, je ne comprends pas tout Mais le peu que j'ai compris La petite partie que je vais vous faire entendre Dites-moi honnêtement Si vous y voyez une différence Avec le poème de Ronsard Qui parle de la fuite du temps C'est pour vous dire que Au comor Même si nous l'ignorons toujours Nous avons aussi nos propres génies Nos propres poètes Qui ont encore une fois Déploré cette fuite du temps Qui ont encore une fois Participé en quelque sorte A cet élan poétique Qui consiste à déplorer cette fuite du temps Autant suspend ton vol N'oubliez pas ce qu'a dit Lamartine Et ce poète génial Qui a dit cela au comor Certes, Mbeytamboui en a parlé Mais c'est surtout Surtout En des termes Presque similaires Que ceux utilisés Par Ronsard C'est Daphine Mijintze Écoutez Mbeytamboui en a parlé Incroyable Extraordinaire Vous avez entendu comment Daphine Mijintze Décrit la décomposition De son corps De son corps qui a vieilli Il utilise pratiquement Les mêmes éléments Il en a même rajouté Mieux encore que Ronsard Il parle des cheveux blancs Il parle de ses dents Devenues comme Les dents du Mousanasi C'est à dire Qu'il y en a une ici Il y en a une là-bas Et c'est extraordinaire Comment il décrit Presque en deux termes Cliniques Presque des termes Médicaux La décomposition De ce corps Vous avez entendu Comment il a parlé De ses bras De ses bras Décharnés En utilisant Une expression Évidemment locale Hamaziba Zanfi Il a parlé de ses cheveux Qui sont devenus Qui sont devenus Oubamba C'est à dire Ses cheveux Qui sont devenus Tout blanc Il a parlé de ses dents Bref Daphine Mijinze Est aussi un génie Mais c'est d'une puissance Phénoménale Quand il nous montre Qu'il est à l'article De la mort Qu'il est tellement vieux Que la mort Est devenue proche En même temps On sent qu'il fait ses adieux Il fait ses adieux Comme dans le poème De Ronsard Qui lui dit textuellement Adieu Adieu Mais alors Daphine Mijinze Lui le dit autrement La fin est déjà proche Et je le sais On m'a montré les signes Mais je viens de vous démontrer Que plusieurs siècles Après Ronsard Un Comorien Qui ne savait même pas lire A su aborder Le même thème universel Celui de la fuite du temps Et de la manière La plus magnifique La plus extraordinaire Vous avez pu remarquer Qu'il n'a pas seulement Abordé Le thème de la fuite du temps Mais avec toute la beauté Nécessaire A la poésie C'est ça le génie S'il y a une chose A retenir De cette petite émission Ce serait cela Il n'existe plus De Majinbi A Shizungu De Popeye A Shizungu De Poésie A Shizungu Mais il y a Désormais De la poésie comorienne Des Majinbi comoriens Des Papayi comoriens C'est à dire Être fier De ce que nous sommes Bien entendu Tout le monde a oublié Daphine Mijinze Tout le monde a oublié son nom On ne s'en rappelle pas Et pourtant C'est un des plus grands poètes comoriens Il nous venait du Dimani Plus précisément Du village De Mijinze Merci Et à très bientôt Page Facebook Chanson comorienne Anné 50 Anné 90 Chanson comorienne Anné 50 Anné 90 Anné 90 Anné 50 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 page facebook chanson comorienne année 5 ans, année 90 mswafu hore mepi, wana rengan suru dini yo, tila mswafu neja niyo wadudin gwaru mizo mbaba, miti shimanti wenda mkodo jiyo mirante zi ungozi unziwa, manuarende hampa na paya ye nilenge kawawo vamba, ye mihonwe fanyi hazi bazampi tile jaze nyangari wata mindu, gamtola nota jambuta nazi c'est une production d'Abdéremal Saïd Mohamed Ouadji pour le compte de la page facebook chanson comorienne années 50 aux années 90 avec la collaboration de la radio RCM 13